Alors Horizon Guide c'est un nouveau projet, un projet de réflexion stratégique collective. Nous avons décidé cette année, c'est l'année de nos 70 ans de notre organisation, nous avons décidé donc de réfléchir sur l'avenir, sur l'évolution du monde. Moi je vois le monde changer, pas forcément les mœurs, pas forcément l'humain change, nos montagnes changent énormément, je trouve, par rapport à il y a 20 ou 25 ans. La montagne a changé, notre pratique de la montagne a changé un petit peu, mais je dirais que c'est ce qui change le moins vite, nos pratiques. On est très ancré, on a toujours fait comme ça, donc on va continuer de faire comme ça. C'est prendre en compte que le monde est en train de se transformer dans tous les domaines, de façon absolument profonde, durable et rapide, on peut parler d'une véritable mutation. Et ça, ça nous concerne directement, ça nous impacte. Et donc nous devons prendre conscience de ces évolutions et nous anticiper et nous adapter. Un des principaux freins à la montagne, c'est une certaine manière en image de la montagne trop dure, trop chère, trop risquée. On trouve aujourd'hui que la montagne c'est trop dure, on n'a plus envie de passer des heures à faire des marches d'approche. Trop cher, il y a quand même une vraie question de pouvoir d'achat. Aujourd'hui, pour la pratique de la montagne, est trop risquée. L'image de la montagne qui est vraie d'ailleurs, qui est attestée par les chiffres, c'est une image de risque. Donc aujourd'hui, il faut être capable de réinventer la montagne, inventer une montagne qui soit moins dure, développer beaucoup plus les de l'isme, le plaisir de la montagne en été, une montagne qui soit moins chère. Donc là, il y a tout un enjeu d'imaginer des activités qui soient moins chères, et une image qui soit objectivement moins risquée. Et là, il y a des gros enjeux, y compris en matière de recrutement, y compris en matière de formation, pour que les guides soient capables de baisser leur accidentologie. Mais le jour où on est arrivé à construire une montagne moins dure, moins chère, moins risquée, à ce moment-là, il y a plein de nouveaux horizons qui s'ouvriront pour les guides. Ça, ça m'intéresse de voir comment on peut s'adapter un peu mieux à la montagne, à la société d'aujourd'hui, et qu'on ne soit pas en retard comme des vieux stophiles, je ne sais pas. On a retenu quatre enjeux majeurs. Le premier enjeu, c'est la communication, puisque traditionnellement, l'image de la montagne et l'image des guides n'est plus tout à fait en phase avec ce qu'elle devrait être. Donc, nous avons un effort de communication à faire. C'est vrai que c'est un domaine dans lequel les guides n'étaient pas traditionnellement très bons. Donc, nous voulons progresser en matière de communication. Deuxième chose importante, ce sont nos clients. Notre clientèle évolue également. Les aspirations de notre clientèle évoluent. Donc, il faut être en phase avec ces aspirations. Donc, il faut faire évoluer nos produits, nos relations avec nos clients, etc. Donc, il y a tout un travail à faire là-dessus. Le troisième sujet, qui est vraiment un sujet plus grave, plus important encore, c'est la sécurité et la protection des guides. Et enfin, un dernier sujet très important aussi, la formation des guides, la formation continue et la formation initiale, qui doivent évoluer en même temps que toutes ces transformations. Ce qu'on constate, c'est notamment en été, une baisse de la fréquentation en montagne, avec une offre de montagne aujourd'hui qui correspond plus exactement aux attentes des clients, aux attentes de la population. Donc, il y a un vrai enjeu économique pour les guides, de pérennité. On a d'autres enjeux importants pour les guides, des enjeux en matière de sécurité, avec un taux d'accidentologie élevé, des risques de judiciarisation. Mais de manière plus générale, je pense que la vraie question pour les guides, c'est que pendant longtemps, cette profession a été basée sur une profession libérale, une profession indépendante. Et aujourd'hui, on voit un certain nombre de facteurs qui jouent dans la société, où leur caractère libéral est en risque. On voit de plus en plus de plateformes internet, on voit de plus en plus de tours opérateurs, des sociétés qui offrent des offres all-inclusives. Et je pense que le vrai risque pour les guides, c'est de perdre le contact direct avec le client et de devenir des sous-traitants de sociétés totalement anonymes. Et là, je pense que c'est vraiment l'identité du métier qui est en cause. Donc ce qui est en jeu derrière le projet, c'est vraiment comment on fait pour les années qui viennent pour maintenir l'ADN et l'identité du guide. Et l'identité du guide, c'est d'être indépendant, en lien direct avec le client. Tout ça coordonné au sein de compagnies ou de bureaux. Ce projet, en fait, va se continuer pendant toute l'année 2017 parce qu'on veut que ça soit une réflexion à la fois collective avec l'ensemble des guides. Donc ça va prendre un certain temps pour faire participer tous les guides. et également, on est dans une démarche très ouverte, c'est-à-dire qu'on veut aussi dialoguer avec l'ensemble des autres acteurs de l'économie montagnarde, d'une part, et aussi des personnalités extérieures pour des chercheurs. On travaille, on a un partenariat avec l'Université Savoie-Montblanc en particulier, etc. De façon à ce qu'à la fin de l'année 2017, on ait un plan stratégique pour les trois années 2018 à 2020. Merci. Merci.